Et bonjour à tous et bienvenue pour un épisode sur Factorio, j'espère que vous allez bien tranquillement se retrouver en compagnie de nombreux trains et nombreuses voies, parce qu'il y en a partout des voies c'était une galère, une galère monumentale à paramétrer tous ces trains j'ai dû passer une journée et demie à paramétrer tous les feux, parce que c'est assez compliqué, il faut dire ce qu'il y a je ne comprends pas comment Pierre peut faire avec tous ces trains, tous ces voies de partout mais en tout cas j'ai réussi au moins à faire fonctionner un petit truc, donc ça c'est déjà très bien donc le train en fait est là, actuellement il fait un aller-retour, sachant qu'il est plein et il va se déposer pendant 30 secondes, alors il faudrait peut-être que j'augmente un petit peu plus la durée mais voilà, il fait des grandes boucles pour atterrir ici je vais augmenter à une minute, c'est quand même mieux et là-bas un wagon plein, je vais peut-être l'arrêter 20 secondes d'une activité et attendre 10 secondes écoulées je préfère une totale de 30 donc ce train là en fait il est servi seulement la prod de circuit vert que j'ai complètement refaite il y a une partie qui est là, donc 3,2K c'est ce qui est déjà produit et l'autre partie qui est envoyée vers le circuit rouge et il y a déjà un cas de circuit rouge rempli bon c'est un coffre en bois, il faudrait que je le mette en gros coffre et là comme il ne se décharge pas, c'est pas grave, il va repartir là-bas puisque en fait ici c'est plein forcément le copper c'est plein, il n'y a aucun soucis, c'est plein hop, il repart tranquillement il va revenir à la station donc il y a des feux partout les feux, peut-être que j'en ai mis trop, peut-être pas assez mais au moins j'en ai mis ça évite les collisions, les problèmes et autres donc là on est sur la prod de copper hop, il est en train de se remplir puisqu'après il doit attendre 20 secondes d'inactivité et 10 secondes le temps d'écouler ici le fer il est presque plein voilà, lui ça fait 30 secondes déjà hop, et lui il faut qu'il soit rempli ah il est presque rempli en fait c'est lui qui demande il faudrait que je fasse une déviation je vais faire une petite déviation au cas où voilà la prod de fer ici on va monter dans le dans le wagon, tiens, ça sera mieux dans le wagon qui fait que la base d'iron se trouve ici la prod de circuit vert se trouve ici et la prod de fiole bleu se trouve ici voilà en fait c'était pas ici, c'était là il doit attendre 30 secondes à chaque arrêt pour vider un petit peu son fer je voulais pas faire en sorte qu'il y ait tout le fer qui soit distribué mais une partie du fer sachant que j'ai qu'une seule station de fer actuellement donc ici il attend que les 20 secondes d'inactivité et 10 secondes de temps écoulé bon on va le faire partir parce que sinon dans 3 ans on y est encore donc là on y va on va à la prod de circuit vert là il attend pourquoi ? parce que j'ai un autre train qui revient le train de copper il attend hop voilà et ensuite c'est lui qui arrive une fois qu'il arrive en gare hop le petit train il descend jusqu'à la prod de circuit vert vous pouvez voir le chemin qu'il fait actuellement hop il passe par le circuit le copper et il s'arrête au circuit vert il se décharge pendant 30 secondes donc le temps de remplir les coffres si ce n'est pas déjà fait et les 30 secondes qui suivent vont il va partir en fait vers la prod de circuit vous pouvez voir ici qu'il y a un autre train le train de copper en fait il arrive à destination également si le train est déjà là et que le fer veut faire son tour il va passer sur le côté parce que j'ai mis une voie de déviation si lui il est plein lui il passe à côté et il va gagner sa voie maintenant lui il va à la prod de fiole bleu donc il repasse ici et il va passer sur la voie de gauche qui va mettre son petit temps d'arrêt de 30 secondes pour se décharger de fer puis repart à la gare centrale et ainsi de suite et ainsi de suite maintenant il faudrait que je fasse en sorte que il puisse se recharger en carburant parce que actuellement le carburant il faut bien faire en sorte qu'il puisse se recharger donc pour cela on va se faire une gare spécialement pour recharger les locomotives 30 secondes se sont écoulées et il repart à destination et là c'est le temps de produire ce qu'il faut il faudrait que j'amène les circuits verts aussi parce que sinon c'est pas prêt de produire en fait ah oui ils font ça et lui il repart là ok donc ça c'est les circuits verts il faut que j'amène les circuits verts faire attention aussi au train parce que je me suis déjà fait écraser une fois par le train ça fait bobo très clairement ça fait bobo il faudrait que je mette une un truc comme ça on va faire une petite production de verre hop ça reproduit derrière voilà en fait c'est juste pour moi c'est juste pour moi envoyer comment bah envoyer ce qu'il faut voilà le circuit vert se trouve là on est temps il faut regarder les feux c'est principalement les feux qui vont vous indiquer si vous allez vous faire défoncer la gueule ou pas du tout tac 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 on passe par en dessous on passe par en dessous voilà normalement j'ai des souterrains je n'ai pas énormément on va faire tout lister le terrain nécessaire hop là il y en a un seul mais là je préfère en avoir deux donc évitons de faire les choses à moitié voilà tac il va là on attend l'autre au niveau de l'engrenage va m'en falloir encore un deux et celui-là c'est une extension voilà voilà hop là et il faudrait que j'en commande un autre mais je vais aller chercher ce qu'il faut voilà pouf pouf donc ça c'est bon hop il faudrait que je commande celui-ci alors j'ai pas envie d'utiliser ça euh il me faut du fer il me faut du engrenage oh oh j'ai bien fait ça le train il allait arriver en plus hop là voilà comme ça ça fait de l'engrenage hop hop aaaah où qu'on en était on en était ici que je mette le petit raccourci souterrain voilà allez les circuits verts vont produire en grande quantité ici vont venir également ici passer en dessous tac tac ils passent en dessous également et ici ils vont se faire distribuer pour produire des fioles bleues ah non des fioles vertes je suis con ah c'est quand même beau quand tout se produire ah c'est tellement classe et les fioles vertes une fois produites vont aller là vont aller dans le coffre il faudrait qu'il s'arrête plus longtemps le comment le fer le fer euh prod tac il s'arrête 30 secondes de plus parce qu'il en faudra un peu plus du fer parce que là tu vois en fait les engrenages sont déjà finis que lui euh voilà bon c'est pas très grave hein ouais tu vois il a plus d'engrenages alors qu'il y en a plein ici en fait il y a même trop d'engrenages pour la partie là il faudrait limite que je déroute un chemin pour eux mais ça risque d'être trop compliqué il faudrait que je rabatte un peu plus le chemin ici et que j'en mette un autre on verra ça plus tard de toute façon hop du coup lui il revient à son copper magnifique les circuits rouges sont faits donc je vais aller voir pour faire euh ah bah c'est un coffre en boîte on va augmenter la prod eux ils sont pleins voilà augmentons la production excessive pour voir toute la machinerie se crafter alors ça je trouve ça vraiment magnifique avoir une grosse prod comme ça je trouve ça magnifique bon maintenant il faudrait peut-être que je passe aux fioles rouges parce que les fioles rouges en fait je les ai arrêtées j'ai arrêté en fait toutes les fioles euh la pollution euh voilà là c'est les fioles grises donc c'est ce qui reste les fioles rouges il y en a plus hein vous pouvez voir et puis là il y en a encore bon il y a encore largement ce qu'il faut mais voilà et j'ai encore même des caisses de copper ici euh c'est pour faire en fait une production excessive ici je mettrai des panneaux solaires ça va être bien ça va être près de la base et en même temps euh ça va être cool pour les industries en plus on a des panneaux solaires évolués donc ce qui est quand même pas négligeable et du coup ça va me permettre en fait de euh de pouvoir déplacer la prod là il faudrait que je fasse les robots mais un peu plus tard et il faut que je fasse les fioles grises là hum alors ça je sais que c'est que du fer à la preuve c'est que du fer en fait ça on voit ici avec euh du copper attends ça a besoin de copper et de copper hum ça a besoin de quoi d'autre ? ah des plaques d'acier ah oui les fameuses plaques d'acier très très chiantes euh ça il faudrait que je fasse une prod de plaques d'acier hum il faudrait que je prenne à partir du fer quitte à avoir une deuxième gare de fer là-haut que je transforme en plaques d'acier que je mette ça dans un coffre ouais ça serait bien ensuite euh il faut amener du charbon cette fois-ci c'est du charbon donc c'est encore plus de train euh pour amener euh bah ceci et quitte à faire en sorte que le train de charbon puisse aussi délivrer euh l'autre endroit et c'est nettement mieux du coup ouais c'est cool ça ça c'est cool euh du coup on a ouais j'ai la prod entière ici ça c'est les fioles rouges alors les fioles rouges c'est le truc le plus simple qu'il y a euh les fioles rouges c'est c'est franchement le plus simple alors là c'était les fioles vertes les fioles rouges par exemple je pourrais le mettre euh peut-être pas ici non plus en fait le les fioles rouges c'est quoi ? c'est que du fer les fioles rouges fer et copper waouh c'est trop simple et du coup je pourrais faire en sorte que le fer arrive par en bas se fasse aussi en mode copper ah il faudrait me faire livrer du copper c'est pas grave on va faire quand même une petite plaque ici euh d'engrenage ça va ça produit plutôt pas mal au pire toute façon ça peut s'extendre donc c'est une euh c'est juste une question de place hum donc ici c'est de l'engrenage limite à faire en sorte que une partie de l'engrenage qui se trouve ici soit déviée pour faire une production de fioles rouges ici vu comme ça ça sera expansible vers le bas ça peut être expansible vers le haut c'est une bonne idée je sais pas comment on efface en fait ici oui ouais je sais pas comment on efface en fait voilà 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 c'est magnifique donc du coup une partie de la production va être déviée je vais me refaire un truc comme ça tac voilà euh une partie souterrain ouais là ça demande beaucoup plus et euh les fioles rouges du coup c'est du copper il faudrait que je ramène du copper et une partie de l'engrenage ok c'est pas si sorcier c'est pas si sorcier que ça éventuellement éventuellement d'ici voilà voilà je vais pouvoir même le faire venir d'ici donc tac tac ouais forcément j'ai plus d'engrenage bah tiens c'est plein d'engrenage hop hop un petit souterrain supplémentaire ça m'en faudrait même un deuxième tiens hop voilà magnifique ici on va faire venir un deux le copper se trouve là-bas ouais 3 4 5 j'aurais pas assez un au revoir le petit train que je puisse passer pour éviter de me faire rouler dessus la prod de plastique arrive en plus d'ailleurs le plastique là-bas ne produit plus faudrait que je vérifie c'est où que je cherchais moi c'était du fer ouais voilà putain je vais faire je vais tous les faire comme ça c'est tranquille hop bonjour le petit train faudrait que je mette un système de haut-parleur qui dit comme quoi le il y a un train qui arrive pour éviter de me faire défoncer la gueule ça m'arrangerait en fait c'est cool là hop donc lui il est où la prod ? elle est là-haut il faudrait que je me fasse aussi des des trucs comme ça ouais faites bien attention au sens que vous le mettez voilà 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 comme ça je vais demander une partie du copper ici voilà une partie du copper donc hop du coup je prends ça donc c'est pas ce qui manque le copper au pire je pourrais faire une autre garde de copper c'est pour éviter de rajouter encore un train les engrenages ça bouge énormément il y a beaucoup d'engrenages dans les systèmes là voilà là ça va être la partie la plus chante parce que c'est énormément l'avantage c'est qu'on peut faire ça et j'en ai plus fait c'est surtout pour faire des sauterrains 40 engrenages on va y aller chercher merde l'engrenage se trouve ah alors tu vois il se pose pas mal de problèmes avec ça c'est surtout que les trains n'ont plus de charbon et quand ils n'ont plus de charbon bah du coup ils sont complètement à l'arrêt sur la voie et je ne peux plus les déplacer pour ça il faudrait que j'aille faire en sorte un jour de plein voilà il m'en manque deux voilà c'est magnifique du coup on va pouvoir relier le tout à l'énergie voilà faire en sorte que les circuits verts bah les fioles rouges plutôt puissent sortir un bras robotisé rapide que je vais mettre là et je peux utiliser les petits bras normal ça ne les petits bras normaux c'est largement suffisant un petit coffre en acier ici et normalement le tour est joué donc là tout simplement il nous faudrait alors ici c'est quoi c'est de l'engrenage voilà en fait je vide un petit peu le le fer pour eux voilà comme ça je peux dire que les fioles rouges sont accessibles en grande quantité bon bah c'est bon en fait si tout est bien ici il faudrait que il faudrait que je m'occupe de ça est-ce qu'on peut dire à une locomotive d'aller au coal alors un mine de coal il faudrait que je fasse une un arrêt spécial rechargement et à condition logique temps écoulé je mettrais un temps écoulé pour rien que les locomotives en fait j'ai 12 voies j'ai plus de fer j'ai plus rien de toute façon en fait pas ceci lui il est coincé les autres peuvent être coincés sachant que c'est sa boucle donc du coup faudrait que je me fasse une voiture j'ai pas une voiture quelque part tiens moi je me suis pas encore fait de voiture tu vois lui il est bloqué lui il est bloqué pourquoi ? parce que lui en fait son son chemin dommage qu'on puisse pas le voir mais son chemin en fait il arrive ici et vu qu'il est bloqué par ce train si le train là était bloqué juste ici il y aurait pas de problème parce que du coup il ferait la déviation mais vu qu'il est bloqué là ça fout la merde très clairement du coup je vais me faire une petite un petit arrêt rechargement il est où le train de 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 call voilà je vais le choper au vol ça sera plus vite attends je vais sauvegarder avant solo voilà pour éviter les problèmes voilà magnifique en plus il n'en reste pas beaucoup de charbon ici voilà haricoles haricoles on va supprimer ça on va supprimer ça et ça haricoles on va lui mettre une condition logique non un temps écoulé de 300 300 secondes et et puis voilà et la mine on va lui mettre une condition de wagon plein d'attendre 10 secondes pas forcément ça voilà 10 secondes ça devrait largement suffire hop donc tu vois en fait ils sont tout le temps recharger au charbon du fait qu'on a une mine de charbon là ce que je vais faire je vais faire un détour il faudrait que je fasse un gros détour sinon je mets un train par là voilà de toute façon j'ai plus de bois donc du coup en fait le bois il commence à devenir assez rare sachant qu'en fait depuis que j'ai mis un mode bio industrie en fait les rails se font à partir de soit de béton donc les rails normaux soit les rails en bois ils se font à partir de bois donc c'est un tout petit peu chiant voilà voilà lui en fait il peut aller là lui peut pas aller là du fait que il y a un train sur le chemin il n'y a qu'un sens il a deux sens il faudrait que je retrouve ça bon sur ce je vais vous laisser merci d'avoir regardé n'hésitez pas le petit pouce bleu ça fait toujours autant plaisir et sur ce je vous dis à la prochaine des bisous 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 je vous dis à la prochaine des bisous